... Messieurs bonjour, nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Présentez-vous, datagule. Alors, qui a tiré le premier siège ? C'est moi. Alors, comment tu t'appelles ? Alors, Sylvain, je suis l'enquêteur et co-auteur de cette histoire. Donc, je suis celui qui ne parle pas et qui ne tourne pas. C'est tout ? C'est tout. C'est déjà pas mal. Ah, putain, il y a du taf. Passe la parole à ton voisin de droite. Merci bien. Julien Goetz, je suis co-auteur, co-concepteur de Datagule. Et voilà, donc moi j'écris plutôt, j'enquête un peu et je parle un peu aussi. Moi, je suis Henri, je suis co-concepteur, je viens du format Datagule et je le réalise. Alors, pourquoi réaliser Datagule, Henri ? Parce que du coup, comme je l'ai un peu conçu, j'ai voulu le réaliser et pour le pognon aussi. Non, pas du tout. Combien ça coûte un Datagule à faire ? Alors, il y a eu plusieurs... Alors, attendez, combien ça coûte en vrai ou combien ça coûte, comment c'est payé ? Le temps qu'on y passe, on joue Rome ou... Non, non, profitez-en pour négocier vos salaires, les gars. Non, mais en fait, on ne va pas rentrer dans les détails de chiffres qui sont... En plus, vraiment, on n'a pas grand chose à cacher puisque c'est plutôt en notre faveur. Alors, on est payé 13 ans de ça, de ce que nous serions payé pour d'autres formats plus traditionnels, plus conventionnels. Mais ce n'était pas une affaire d'argent, ce programme. C'est une affaire de militants ? C'est une affaire de conviction, d'envie et de conviction, avant tout. L'origine du désir de ce format et de ce format là où on l'a diffusé, à savoir YouTube, là où le service public était assez peu présent, correspondait au désir, effectivement, de toucher des gens qui n'avaient pas accès à un certain nombre d'informations, et nous, on pouvait essayer de leur permettre d'y accéder avec un ton et une forme leur permettant d'être attirés par ces informations. Est-ce que tu penses que DataGuel joue un rôle important pour contrer les fake news ? Ce serait prétentieux de le dire ainsi, mais on aimerait y contribuer, voilà, en être. Je ne sais pas si c'est les fake news, en fait, qui nous intéressent. Je pense plutôt que, enfin, en tout cas, ce qu'on a en frontal dans la colonne à droite, dans les recommandations, c'est plutôt les Alain Soral, les Dieudonné. La complosphère. Donc, plutôt le complot que les fake news, ce qui sont deux choses différentes quand même structurellement. On a beaucoup de gens, en fait, qui nous regardent, beaucoup d'usagers de YouTube qui nous regardent, d'internautes, et dont on est, en fait, l'une des seules sources alternatives dans l'autre sens, c'est-à-dire alternatives à la fachosphère et à des personnes qui leur mettent dans le crâne une certaine vision du monde. C'est quoi la fachosphère ? La fachosphère, c'est tout le système et le réseau qui s'est formé autour d'une droite qui ne dit pas son nom, en fait. Mais, en gros, ça correspond à l'époque où Alain Soral a connecté Marine Le Pen avec Dieudonné, et avec les ogres et toute cette galaxie-là. C'était il y a près de 10 ans, et à l'époque, on n'y a pas trop prêté attention, sauf qu'en fait, ils sont développés sur YouTube, et c'est leur terrain. Et aller sur leur terrain pour dire autre chose, sur les sujets que parfois ils traitent eux-mêmes et qui sont parfois les seuls à traiter, comme le France CFA, quand on a fait une vidéo sur le France CFA, les seules autres vidéos, c'était Dieudonné. Et en l'occurrence, dans les comments, un tiers des comments, c'était « Ah, Dieudonné, on a parlé ». Donc, moi, enfin, et je partage cet objectif-là, en frontal, on a ça. C'est aussi donner une alternative à ce qu'ils croient être une alternative à l'information mainstream. Le pluralisme. Ouais, le pluralisme, et puis l'occasion aussi de porter une exigence factuelle, là où ils n'ont qu'une exigence en termes de discours et de forme, qu'ils vont aller porter naturellement vers des gens qui parlent très bien, mais qui disent quand même beaucoup de conneries. Julien, toi, ton avis ? Non, mais moi, je veux revenir sur un des trucs que tu as dit, c'est une de tes questions, le militantisme, et ça rebondit sur le pluralisme. Ce qui est aussi intéressant dans l'énergie qui a porté DataGueul jusqu'ici, depuis trois ans, c'est aussi le pluralisme et la diversité à l'intérieur de ces trois personnes-là. C'est-à-dire que quand Henri répond « Oui, c'est une forme de militantisme, c'est une forme d'engagement, de conviction », c'est vrai, mais on n'a pas les mêmes. Alors, on n'est pas aux opposés. Non, pas tout à fait les mêmes. Il y a des, bien, toujours. Non, mais il y a toujours, il y a des convictions, c'est certain, et c'est vraiment ça qui est passionnant dans ce travail-là, c'est qu'il y a des convictions qui sont diversifiées. Ce qui fait une partie de la richesse du travail, c'est que si on schématise, Sylvain, par exemple, va faire le gros de l'enquête Data, aller chercher la masse la plus importante des données, 70, 80%. Moi, je vais faire le reste, 30, 20, 30%, mais je ne vais pas aller chercher les mêmes choses parce que je n'ai pas la même sensibilité sur le sujet. Et souvent, on ne sait pas qu'on s'écharpe, mais on n'est pas d'accord. On a eu le cas il y a un peu tard, hier. On n'a pas la même vision d'un sujet, on n'a pas les mêmes questionnements, mais ça ne nous bloque jamais, en fait. Comment vous faites pour avoir un consensus ? On ne cherche pas forcément le consensus. On ne cherche pas le consensus, on cherche à comprendre le sujet, en fait. C'est-à-dire que c'est là que c'est intéressant. On ne cherche pas à imposer une vision sur ce que devrait être tel sujet qu'on va traiter. Là, en l'occurrence, c'est un sujet qui a trait aux inégalités des sexes, qu'on est en train de travailler. Énorme scoop. Et gros, gros scoop, voilà. Mais la question, ce n'est pas de trouver la vérité sur ce sujet-là, mais c'est de partager des questionnements. Et donc, on ne se pose pas les mêmes questions, Sylvain et moi, et les réponses qu'on voit traversées dans les datas qu'on croise et dans les faits qu'on croise ne racontent pas exactement la même chose. Et on partage nos interrogations. Et moi, je dis, ben voilà, j'ai compris ça. Sylvain me dit, non, moi, je comprends plutôt ça. Et du coup, on reprend les faits, on remouline. Et dans la discussion, on en arrive à se dire, ah ok, ça y est, on a fini par comprendre la même chose, la même question. On porte la même question au final. Et la mise en forme rend compte de cette diversité, finalement. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet dogmatique. Datagol a un 12 minutes aujourd'hui, un 4 minutes précédemment. C'est un objet pluriel, foisonnant, riche, où on peut, où l'internaute pourra, et nous, nous le faisons déjà en amont, puiser des pistes de réflexion, de débat, des... Mais au-delà de ça, le... Enfin, c'est pas un tract, quoi. Les débats ne sont pas stériles, dans le sens où il y a l'un des aboutissements, c'est la production du programme, mais l'un des autres aboutissements, c'est aussi qu'on ne cherche pas le consensus, dans le sens où on ne finit pas d'accord sur le même point. Par contre, on change. On révise nos opinions, on progresse, on essaye de devenir... Enfin, à la lumière de ça, moi, j'ai changé sur ma vision de plein de trucs. Comme ? Bah, moi, bosser pour DataGuel et regarder certaines vérités factuelles et documentées sur la viande, principalement, d'ailleurs, pas tellement du côté de la souffrance animale, mais plutôt du côté de l'effet sur le climat, sur l'eau, sur l'enjeu également économique, les déséquilibres nord-sud que ça impose, la déforestation, bah, je suis devenu végétarien. Et il y a plein de trucs comme ça, juste pour finir là-dessus, qui nous... Même sur des tout petits trucs, mais Julien et moi, voilà, effectivement, on n'est pas dans cette idée d'imposer notre idée à l'autre, on va être dans un débat, on va s'alimenter de ce qu'on a comme donné, mais après, on va arriver à un point où, finalement, Julien a une idée nourrie de ça, de notre débat, et moi aussi, et on a tous les deux avancé parce qu'on n'est ni l'un ni l'autre dogmatique. Et c'est en ça qu'effectivement, la notion de militantisme, elle se place plutôt au niveau de la façon qu'on a de communiquer, de ce qu'on veut faire passer comme est ça, de la façon dont on veut le faire passer, plutôt que sur l'idée préétablie d'un sujet. Beaucoup de gens n'ont pas changé d'idée. Donc, c'est une intelligence collaborative horizontale. Alors, juste une chose très importante, mais ça prolonge que tu viens d'amorcer. C'est-à-dire que DataGueule, c'est un objet qui est en mouvement permanent. Il est en mouvement dans sa gestation, dans sa mise en forme, et puis il est en mouvement une fois qu'il est mis en ligne puisqu'il génère, ce n'est pas une vidéo qui passe une fois pour toutes et basta et on passe à autre chose. Il génère mécaniquement des commentaires, il est discuté, des commentaires qu'on lit. Donc, il commence, il se prolonge. DataGueule, ce n'est pas, encore une fois, qu'une vidéo, c'est une vidéo des sources dans les métadonnées et des commentaires. Et c'est l'ensemble, c'est ces trois éléments qui créent l'enjeu de DataGueule. En parlant des sources, je vous pose la question à vous trois. Comment vous allez chercher vos chiffres ? Comment vous expertisez vos sources ? Comment vous triangulez vos sources ? Quand il y a des sources qui sont, on va dire, en opposition frontale, comment vous faites pour avoir un juge de paix sur ces sources-là ? Pour le coup, ça a beaucoup évolué aussi. J'ai énormément appris dans cet exercice-là et on essaye au maximum de se baser sur des critères de fiabilité internes aux sources. J'ai appris avec Julien à savoir quelle était la fiabilité d'une source scientifique, d'une étude scientifique. Et plus ça va, en fait, plus on va profondément là-dedans. Et l'idée qu'il y ait des sources qui s'opposent de manière frontale et qui ne disent absolument pas la même chose, en fait, c'est une idée qui est basée sur le fait, généralement, que tu ne vas pas assez profond. Quand tu vas assez profondément dans la formation de la source, dans la production de la donnée ou d'une étude scientifique, tu te rends compte qu'il n'y a jamais deux fois le même protocole, il n'y a jamais deux fois la même population, il n'y a jamais deux fois la même question qui est posée. Donc, il n'y a jamais deux sondages qui s'opposent frontalement parce qu'ils ne sont jamais faits dans les mêmes conditions. Donc, en soi, c'est dans ce questionnement et je pense que la différence par rapport à certaines visions où on peut se retrouver avec deux sources qui se contredisent, c'est que c'est la profondeur, c'est qu'on essaie toujours d'aller à la source de la source de la source et on est, Julien et moi et Henri, des fils intellectuels aussi de l'intertextualité d'Internet, de l'hypertexte, donc on passe notre temps à remonter d'une source à la source de la source et ça peut nous amener très 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 loin mais dans des mindfucks de malades où on passe une demi-journée à chercher ce putain de chiffre qui peut nous confirmer qu'effectivement, il y a plus de filles qui échouent parce qu'elles sont moins sûres d'elles dans le classement PISA. Ou peut-être qu'il va l'infirmer après et on fera avec... Ou peut-être qu'on va se retrouver avec un truc qui contredit. Mais il faut l'assumer. Le fact-checking, est-ce que vous avez déjà été fact-checké d'une façon violente par l'Internet ? Récemment, il y a eu un petit... une petite tension révélée, amorcée par... Alors, je ne sais plus quel... C'est parti d'un perceptique. Et après, relayée par... Et nous foudons. Nous foudons des ététiciens. Les ététiciens. On leur apprend. Et les vertibiologies, ce qui nous ont embêtés, parce qu'on apprenne ce qu'il fait globalement, c'est quelqu'un d'intéressant, qu'il a relayé en prenant un peu fait des causes pour ce fact-checking. C'était pas du fact-checking. C'était plus un reproche d'utilisation de biais. Les faits en eux-mêmes n'étaient pas de biais narratifs. Oui, c'est ça. Et effectivement, dans ces épisodes, il y avait des biais narratifs. Et je reviens là-dessus parce que ça prolonge un peu ce dont on a parlé précédemment, c'est que, indépendamment de cette enquête très précise, très fouillée, obsessionnelle, qui s'amorce d'ailleurs en amont, moi, de mon intervention sur le sujet, même si on parle des sujets en amont, au tout début, bien sûr, mais après, je laisse travailler parce qu'ils font un travail que je ne sais pas faire et ils le font remarquablement. Mais je vois l'obsession avec laquelle ils le font, ce travail. Bon, après, quand je commence à recevoir les informations, les données, les textes, je vois naître les lignes de force. Et ce qui m'intéresse, c'est les lignes de force. C'est du pointillisme, en fait, c'est de l'impressionnisme. Tous ces petits points juste à poser finissent par faire naître, effectivement, des tensions, des gestes narratifs ou qu'on pourrait appeler des biais. Effectivement, il y a des facilités, parfois, ou des facilités ou des éléments de narration, presque, mais qui ne se justifient que parce qu'encore une fois, c'est un data girl, ne s'interrompt pas au moment où il est diffusé. Parce qu'il propose d'être un objet qui se discute, qui s'interroge, qui permet de se nourrir d'autres sources et de les réinterpréter à son tour. Et du coup, ce biais-là, on est prêt à l'assumer. Je pense que celui-ci, on l'aurait assumé différemment. Non, non, puis, alors, pour revenir sur cette question-là, on a des comptes, voilà, on a des, effectivement, des fact-checks sur les données et notre démarche de mettre les données en ligne, elle part de ça. C'est-à-dire, allons-y, questionnons... Transparence. Voilà. On n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème avec ça pour une raison très simple, c'est qu'on est les premiers à penser que rien n'est objectif et surtout pas les données. Et ça, c'est un point essentiel et c'est un glissement assez terrible qui est en train d'exister aujourd'hui. C'est de se dire la nouvelle vérité, c'est les données, ce qui est une absurdité totale. Les données sont subjectives parce qu'elles doivent être contextualisées, elles ont un contexte d'émission et qu'elles ont un contexte de création. C'est-à-dire, quand un set de données est créé, il a un contexte de création et quand quelqu'un se sert de ce set de données pour raconter quelque chose, ça rajoute un prisme de lecture. Donc, voilà, ce n'est pas pour autant qu'il y a manipulation. Il faut bien dissocier les choses à partir d'un moment où, voilà, si moi, je raconte quelque chose que j'ai vécu, je vais le raconter nécessairement avec ma subjectivité. Je t'ouvre une parenthèse. Palentir, ça te parle ? Non, comme ça, non. Un agrégateur de données ? Pas du tout ? Non. On en reviendra. Je ferme la parenthèse. D'accord. J'ai un truc dans le cerveau, maintenant, c'est Palentir. Donc, du coup, je reviens à ce truc-là sur les potentiels biais sur cet épisode sur les industries pharmaceutiques qui est un épisode que nous-mêmes, après l'avoir mis en ligne, on s'est dit... Ce n'est pas le meilleur. Voilà, il y a des trucs qui sont fragiles et tout, mais ça fait partie de l'exercice. On a fait 70 épisodes. Oui, il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a aussi des conditions de production du data guêle lui-même. Et d'ailleurs, on a travaillé sur la constitution d'un bouquin, data guêle, et quand on a choisi parmi data guêle qu'on voulait garder, on n'a pas voulu garder celui-là exactement pour ces raisons-là, avant même qu'on nous dise quoi que ce soit dessus, mais nous-mêmes, de se dire, celui-là, il manque de nuance, en fait. On aime la nuance dans data guêle, et celui-là, peut-être qu'il manque un peu de nuance. Il est un peu militant, justement. Voilà, et ce n'est pas notre... Après, ce qui nous a été reproché là-dessus, ce n'est pas tant des reproches sur les faits. Alors, évidemment, la personne, je m'excuse, j'ai oublié son nom, mais qui a écrit ça va dire si, si, c'est bien des faits. Non, c'est effectivement des biais narratifs qui sont décriés. C'est-à-dire que tout le propos était de dire, bon, alors les faits sont justes, mais il y a des biais dans la manière de les présenter. Alors, finalement, ce qui est dit, c'est quand même un peu vrai, mais au final, il y a quand même des biais. Ok, d'accord. Donc, à un moment donné, on fait quoi ? C'est vrai ? C'est faux ? Il y a un truc, il faut... Il y a un... Voilà, moi, il y a un truc, à un moment donné, où je dis, on peut ouvrir un peu les... Et c'est là que je remets la subjectivité un peu au milieu du truc. Je reprends la parole. Vous bossez maintenant avec France Télévisions, c'est ça ? On a toujours bossé. Est-ce qu'on vous a fait sentir des limites sur les sujets ? Jamais. Jamais. Total liberté. Unanime. Que dalle. Jamais. C'est nous qui vivrons des listes de sujets, donc... Et puis, on discute aussi, parce qu'on est bien sûr que chaque épisode est montré à un responsable de France Télévisions. Alors, une petite parenthèse historique quand même, est-ce que ça, il le mérite, le programme a été initié par les nouvelles décrétions de France Télévisions en 2014, qui a été dirigées à l'époque par Boris Razon et c'est Renaud Allilaire qui a été assez moteur dans le fait que ce programme existe. Sans eux, il n'y aurait pas d'attegues. C'est-à-dire qu'on l'a fait vraiment avec eux, dès le départ, et avec une grande pertinence de leur part qui est plutôt rare, effectivement, qui était considéré que cet objet pouvait exister à condition qu'on soit autonome. Et ça se passe même à la limite à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui nous ont été proposés par France Télévisions qu'on n'a pas pris. Lesquels ? Honnêtement, je n'ai plus en tête, mais... Bah si, mais bon... Ah bah si tu t'en rappelles... Non, mais pour le coup, voilà, oui. Et en fait, on voyait derrière ça, enfin, c'est une interprétation que j'ai, mais il y avait une espèce de pied qui est très classique, en fait. Ça parle à notre style. C'est un truc très journalistique, malheureusement, dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a aussi un bon sens du terme, c'était... On pense que la communauté attend ça. Or, il se trouve que s'il y a bien un truc qu'on a appris, et surtout dans la dernière commande, sur la dernière saison, la dernière fournée, c'est que la surprise est le meilleur vecteur d'intérêt dans notre communauté. Typiquement, l'épisode sur l'édition scientifique, il y avait d'énormes doutes sur... Pas forcément la pertinence, parce que la pertinence éditoriale était là, on avait des éléments pour argumenter, mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va pas être un peu microcosmique ? Ça a été le meilleur démarrage de l'histoire de DataGuel, CQFD. Donc il y a un moment où... Alors certes, il y a une communauté derrière, mais il y avait aussi une surprise, à savoir, waouh, c'est quoi cette histoire, ce rendement à 35%, ces entreprises qu'on connaît pas et qui ont la haute main sur la recherche. Et du coup, finalement, on se retrouve nous avec une exigence qui est énorme vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi la volonté, et en cela, ces militants, de parler de sujets chiants. Et c'est clairement... Enfin moi, dans des rédactions, on m'a souvent reproché ça de proposer des sujets chiants, et DataGuel, c'est quand même beaucoup de sujets qui sont considérés par plein de risques comme chiants, parce qu'on ne parle pas des maîtresses de François Hollande ou bien la couleur du slip de Laurent Wauquiez. Quelle rédaction ? Ben moi, quand j'étais chez Marianne régulièrement, on m'a dit que j'avais des sujets qui étaient chiants, et même des fois, on a eu des prises de tête avec OVNI, des collègues qui me disaient que j'avais des sujets chiants. C'est-à-dire que nous, on lui a dit que l'égal de chie, c'était des sujets chiants, tu vois ? Pour revenir plus précisément, il faut revenir à ta question sur notre rapport avec France Télévisions. France Télévisions, reste un groupe audiovisuel de service public et majoritairement, le seul rapport de force que nous pourrions avoir avec eux et qu'on a eu au tout début, en tout cas, c'était de dire pas de censure, pas de... Mais quelle est votre cible ? Parler à une cible, c'est un réflexe de gens de télé. Il y a une cible, effectivement, on sait qu'à telle heure, à tel endroit, sur telle chaîne, on a plutôt, on parle plutôt aux jeunes femmes ou aux hommes plus âgés et cette logique de cible, on l'a très tôt désamorcée puisque, il était facile de dire et on le disait sincèrement, il n'y a pas les datas dessus. Tatouage, pourquoi pas, très beau sujet, mais on n'a pas de datas dessus. Donc, effectivement, le recours aux datas nous permettait et nous a permis très sincèrement, sans que ce soit une fausse raison, d'imposer des sujets qui étaient tout à la fois pertinents d'un point de vue purement éditorial, mais également traitable sous l'angle qui était le nôtre. C'est-à-dire, y a-t-il des données ou non pour en parler. Comment vous mettez ça en image ? Quelles sont vos inspirations ? Il y a eu une inspiration. Il y a un programme qui était diffusé sur la chaîne de télé ABC, télé publique australienne, qui s'appelle The Beast Files, à l'intérieur d'un programme plus gros qui s'appelait The Hungry Beast. Boris Razon est venu quand il a commencé à échanger avec Henri et puis après avec moi. Renaud. Renaud aussi, ils sont venus avec cette référence-là en disant on aime bien ce truc-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est du motion design. Il y a des choses qu'on retrouve de DataGuel. Il y a une image de fin aussi. C'était un peu notre point de départ quand on a commencé à conceptualiser DataGuel. On est parti de là et après, on a pris la tangente pour se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire avec un programme de motion design qui met des data en forme, qui essaye de révéler quelque chose à la fin. C'est comme ça qu'on est parti sur une sorte de mécanique. L'idée était de se dire qu'il y a plein de data partout qui sont présentées à chaque JT, dans chaque une de canard en permanence, mais à quel moment on les corrèle entre elles et on offre une perspective. On pose une perspective qui, encore une fois, n'est pas une perspective dogmatique mais qui est une perspective de questionnement. Est-ce que vous avez eu des menaces ? Pas encore. Après cette émission, il faudra me demander. On attend avec impatience. D'ailleurs, si vous voulez nous menacer, vous voulez nous mettre de répondre. Donc, pas de menaces parce que vous traitez des sujets un peu touchy ? Mais non, parce que tout est public, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que souvent... Il y a eu des tensions avec Frontex, par exemple, à l'occasion de l'épisode sur Frontex. Oui, le univers. Il y a eu des retours, mais là, il faut... Il faut expliquer Frontex. Frontex, c'est l'agence européenne qui s'occupe de surveiller les frontières. Qui coordonne la surveillance des frontières. Qui n'est pas exempt de tout reproche dans la crise, dans les milliers, les dizaines de milliers de morts aux frontières de l'Europe. C'est un sujet qu'on a abordé la deuxième, première ou deuxième saison, je ne sais plus, la première saison de Ta gueule. Et Frontex s'est remonté au créneau. Ils n'étaient pas contents de ce qu'on pouvait dire. On peut les comprendre. En même temps, on maintient ce que nous disions, qu'il était encore en ligne. Et là, France Télévisions a joué très joliment son rôle. C'est-à-dire que Frontex s'est adressé à France Télévisions qui est quand même le diffuseur et le coproducteur du programme. France Télévisions a fait obstacle. On n'a pas du tout été inquiétés. Donc on est vraiment accompagnés par France Télévisions. Sur ce cas d'école, par exemple, on pourrait oublier parce qu'il y a longtemps, mais quand même, effectivement, c'est important de savoir que le diffuseur, le service public français, est capable de s'opposer à un Frontex qui dit supprimer cette vidéo tout de suite. Tu ne pensais pas que je dis quelque chose ? Non, mais non. C'était pas loin. Non, non, c'était pas loin. Voyons, des dissensions. Ce n'est pas du tout ce qu'il y a été. C'est de dire combien, effectivement, la mémoire est subjective. Voilà. Donc il y a eu une réaction, effectivement, de Frontex qui trouvait ça malvenue de la part du service public de diffuser et de prendre en charge la diffusion d'un tel programme. Après, ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de menace de la part de Frontex. Non, pas de menace, mais une demande quand même de modifier l'action diplomatique. De modifier l'objet. C'est particulier parce que comme c'est sur le net, c'est pérenne, on peut lire, on peut voir ce programme encore aujourd'hui. Et là aussi, les réseaux YouTube bouleversent les usages et surprendent les institutions. Ce qui a été dit et qu'on assume toujours est encore en ligne et accessible aujourd'hui. Après, c'est peut-être aussi une des limites de DataGuel. C'est-à-dire que les datas n'étant jamais objectives et étant dans un monde mouvant bougent et il y a des choses qu'on a pu faire dans certains épisodes les plus datés. Il y a trois ans qui sont plus forcément, les constats sont plus forcément aussi valables ou en tout cas les rapports de force sont en train de bouger et dans trois, quatre, cinq ans, ça aura encore bougé. Mais l'internaute est capable de le comprendre. Il voit que la mise en ligne date de 2014 et il peut réaliser aussi qu'un trajet a été fait depuis. Mais après, ce serait absurde que quelqu'un vienne nous poursuivre parce que fondamentalement, il n'y a aucun terrain pour de la diffamation. 90% des données qu'on utilise sont disponibles voire plus généralement disponibles en ligne ou dans des bouquins mais qui sont dans beaucoup de bibliothèques de France. Et du coup, on n'a aucune exclue et des fois, on a des commentaires un peu perplexes genre mais comment on vous autorise à dire des trucs comme ça parce qu'il y a une espèce de fascination et ce que ne comprennent pas certains internautes c'est que ce qu'on fait finalement, c'est une analyse différente et éventuellement, on traite à un autre niveau de profondeur des données qui sont disponibles. le rapport plutôt que certains journalistes qui dans des injonctions extrêmement brutales et contraintes de produire très vite vont lire l'introduction du rapport moi je me l'enquis et Julien il va se taper aussi 2-3 chapitres pour compléter ce que j'ai lu et cette différence de profondeur finalement nous amène à trouver des trucs qui sont dans ces rapports mais les rapports en question on les télécharge on met les liens ils sont accessibles et on propose même aux internautes de venir enfin, custodiot et ipsos custodies on est qui vérifie les vérificateurs vous, vous pouvez vérifier les vérificateurs on met tous les outils pour vérifier avec même les citations qui correspondent au truc vous pouvez reprendre la phrase prendre le lien et vous allez voir et vous allez chercher pour retrouver le truc donc il n'y a pas de terrain pour qu'on nous poursuive tout ça est public il y a un truc tout bête aussi sur cette question là on utilise des choses déjà documentées parce qu'on n'est pas dans une logique d'investigation pure comme peuvent l'être on connait bien par exemple les gens de cache investigation puisqu'ils sont produits par Première Link et coproducteurs de DataGuel ils ont un an d'enquête un an d'investigation pour aller chercher de la donnée pour sortir des choses et cette année d'enquête leur donne une vraie légitimité juridique si jamais telle entreprise décide de les attaquer en disant il y a diffamation et ben voilà en retour les journalistes face à un tribunal peuvent dire voilà on a passé un an on a appelé un tel un tel, un tel, un tel, un tel nous on a deux à quatre jours d'enquête en fait donc en deux à quatre jours d'enquête on ne fait pas des miracles on est obligé de prendre des choses qui ont déjà été sorties, vérifiées des jugements qui ont été rendus on ne peut pas se permettre de prendre des choses dont on n'est pas sûr parce que si jamais une entreprise comme Danone comme n'importe qui qui a une grosse force de frappe juridique vient nous charger c'est très compliqué pour nous de justifier parce que voilà on n'a pas la on n'a pas la la profondeur derrière de dire voilà ça fait un an qu'on enquête et on a appelé toute la terre pour justifier ce truc là mais on met à jour des systèmes on ne fait pas de focus sur des points particuliers qui nécessiteraient effectivement de double croisée des sources c'est à dire qu'on a la possibilité effectivement de mécaniser alors je vais reprendre la parole je vais vous poser une question un peu personnelle à force de manier toutes ces datas à force de vous faire des injections de connaissances à travailler ce type de problématiques comme les migrants le nombre de cadavres en Méditerranée ou des sujets vraiment hardcore comment vous le gérez psychologiquement à votre échelle personnelle et aussi comment vos proches vous considèrent ou vous perçoivent avec cette conduite autistique avec l'information cette boulimie l'information comment vous le gérez vous faites de la méditation vous faites quoi vous faites du sport alors ça il faudrait penser à les méditations éventuellement je pense que le mot boulimie est très juste c'est à dire que il y a un truc qui nous rapproche profondément tous les trois c'est qu'on est d'une exigence chacun dans notre domaine de travail assez excessive c'est clair donc on est dans la boulimie de effectivement Sylvain fait 70% d'enquêtes me livre un doc avec 40 50 des fois 60 pages de documents et je pourrais me contenter de lire et de faire le script à partir de ça rien que ça déjà ça lui a pété les neurones ça me ferait sauter les miens en même temps mais je peux pas arriver à écrire quelque chose que j'ai pas compris donc quand il met trois paragraphes de citation d'un rapport je vais être obligé d'aller lire les deux pages qui précèdent et les trois qui suivent du rapport pour être sûr que je comprends ce qu'il a écrit en fait et que je comprends les implications donc en fait on a effectivement une vraie boulimie et la manière dont on le gère on est révolté très souvent on est touché par plein de choses en permanence on est en vous faites pas trop chier dans les dîners avec des amis si moi en tout cas on me fait remarquer régulièrement je finis par avoir ce biais justement du sceptique c'est à dire je me retrouve dans des discussions avec par exemple une fille qui me dit oui mais quand même si tu manges 500 calories de boulgour c'est mieux que si tu manges 500 calories de croissant je dis ben non c'est 500 calories donc c'est la même unité de mesure donc c'est autant d'énergie qui est absorbée donc les deux vont te faire grossir autant il y en a un qui est plus sain l'autre pas c'est un autre qui est au saison et le fait est que je suis devenu vraiment sceptique je suis pas zététicien je comprends maintenant comment il fonctionne même si je pense que ça se joue des fois sur d'autres niveaux je respecte tout à fait la démarche mais c'est vrai que du coup il y a un truc juste très concret mais à la fin de chaque de chaque enquête entre guillemets même si je continue à enquêter parallèlement à l'enquête de Julien pour compléter je lui dis bon écoute voilà le doc mais j'ai relevé quelques points qu'il faut que j'éclaircisse et les quelques points des fois c'est une liste de 80 trucs et ça va de la petite pétouille de est-ce qu'on a l'année exacte dans la période où on a relevé cette population et ce pourcentage jusqu'à éclaircir la notion de marketing féminin tu connais Monk ? Télonius ou ? non Monk Télonius oui la série ? la série je sais qu'Henri on a une connexion je ne l'ai pas regardée un enquêteur autiste t'as un petit syndrome Monk j'arrive à débrancher mais simplement c'est vrai que ça nous obsède et par ailleurs pour finir là-dessus il y a des moments où il y a un peu le syndrome du journaliste enquêteur transversal à savoir tu regardes une pièce et là tu vois flotter les faits que t'as relevé à chaque fois sur plein de trucs il y a un petit côté de Karim Mathison ça peut être un peu obsessionnel après on n'a pas les mêmes pour comprendre pour comprendre pour répondre à cette question il faut distinguer on ne réagit pas de la même manière on n'a pas la même fonction majoritairement moi c'est beaucoup plus facile mais très majoritairement même si je participe un tout petit peu en amont au choix des sujets aux discussions sur les sujets mais très très peu en réalité mon boulot c'est de formaliser le travail d'enquête et l'écriture qui a eu lieu précédemment donc c'est beaucoup plus positif parce que je prends cette matière je la manipule j'en fais quelque chose j'en fais un objet audiovisuel que j'offre après à la communauté aux internautes à ceux que ça intéresse et c'est beaucoup plus facile à supporter puisque effectivement je suis indigné révolté touché troublé évidemment mais ma fonction me permet de mettre cette énergie là dans l'objet que j'offre aux autres et entre les deux entre les deux que tu souffres moi je suis dans la non mais je suis dans la compression et c'est vrai c'est une autre forme de souffrance mais c'est que les 40 ou 80 pages de Sylvain je dois en faire une page en fait et les 40 pages d'enquête me passionnent c'est ça qui est terrible en fait c'est vraiment je suis j'aime ces enquêtes j'aime ces sujets j'aime leur complexité c'est ça qui est horrible j'adore cette complexité du monde qui nous entoure que ce soit sur le sujet de la fiscalité sur le sujet de la pauvreté sur le sujet environnemental tout est complexe on ne peut pas résumer à aucune phrase qu'on entend si souvent sur tous les plateaux de télé où on essaye de résumer à une baseline des problèmes qui sont vraiment compliqués à comprendre et il faut que j'arrive à enfin c'est pas il faut mais je m'oblige parce que je ne peux pas faire autrement à rendre compte de cette complexité dans une page et à essayer d'avoir un peu cette saveur là et ça vraiment c'est un moment très est-ce que vous allez sur le terrain toucher vos datas c'est-à-dire en 4 jours est-ce que par exemple sur le sujet des migrants ou le sujet du cannabis ou le sujet d'évasion fiscale pas dans le cadre pas dans le cadre d'une autre activité probablement parfois bien sûr parfois vous revoyez vos données dans la vraie vie dans la vie faites de l'épisode sur les migrants et ce qui n'était que des données finalement c'est devenu des gens c'est devenu des militants c'est devenu les gens qui produisent les données c'est devenu les gens qui aident les migrants et c'est devenu l'endroit emblématique et c'est vrai que ça fait quelque chose quand tu vois effectivement les données retomber sur terre et ce qui nous nourrit aussi là-dedans on n'a pas le temps malheureusement d'être dans l'enquête de terrain mais on a quand même une passe dans l'enquête où on va systématiquement chercher du côté des écrits de sociologie à ce qu'on peut penser les sociologues ne sont pas des gens qui vivent enfermés dans une université c'est des gens de terrain qui vont étudier ce qui se passe et qui vont au plus proche et lire ces écrits de sociologie sur les sujets généralement on ne nous amène pas de data mais moi c'est toujours important parce que ça m'amène justement de la compréhension humaine et au final DataGuel ce n'est pas un programme de data c'est un programme de questionnement de l'humain de comment on vit en société de quels sont nos mécanismes de vivre ensemble les data nous permettent de porter des coups de projecteur et d'interroger ça de faire émerger des choses mais ce qu'on questionne au fond c'est qu'est-ce qu'on fout en fait qu'est-ce qu'on fait comment on se parle comment on fait du commerce comment on traite la terre autour de nous comment voilà c'est vraiment l'envie de base qu'il y a derrière ça c'est de questionner ça d'apporter aucune réponse et surtout voilà de vraiment apporter un maximum de questions mais d'autres questions que celles qu'on se pose habituellement voilà d'essayer d'aller tourner un peu le projecteur pour voir autrement essayer de alors là c'est un peu une lubie du moment pour moi mais quand on dit on va être 9 milliards en 2050 ok tout le monde part tête baissée il faut faire moins d'enfants surtout chez les pays pauvres produire plus il faut produire plus pour l'agriculture parce que sinon on n'aura jamais assez à manger pour tout le monde voilà et d'un coup nous notre démarche ça va être se dire attendez attendez on produit déjà pour 12 milliards donc ça veut dire que le problème c'est pas la production agricole l'empreinte carbone des gens là où il y a le plus haut taux de fécondité c'est la plus faible donc ça veut dire que c'est pas une question de taux de fécondité donc ça se passe à un autre endroit donc s'il se passe à un autre endroit qu'est-ce qu'on va chercher et cette complexité là elle est trop peu racontée et nous elle nous passionne quand là on est en période électorale quand vous écoutez on fait des bons mais on fait des bons on s'en voit c'était très drôle pendant le débat de la primaire j'avais en parallèle des sms de Julien et d'Henri qui tombaient et je leur répondais t'as vu il a dit ça il me t'en compte comment est-ce qu'il peut dire ça sur le travail encore en 2017 après tout ce qui est sorti il pourrait citer Stiegler ouais mais tu comprends c'est compliqué et on avait des échanges comme ça non mais on peut avoir un stéréotype voilà au jour où on enregistre cette émission là maintenant on est au lendemain du débat histoire de redonner l'opération temporelle on est au lendemain du débat Amon Valls de la primaire de la gauche enfin du parti socialiste d'une partie de la gauche d'une partie de la gauche d'une partie du parti de la gauche et donc il s'est passé à un moment donné ce truc qui moi m'a fait bondir où Valls sur la question du revenu universel a dit je suis le candidat de la fiche de paye monsieur Amon vous êtes le candidat de la fiche d'impôt mais ça c'est vraiment tout ce qui me fait vomir en fait c'est à dire on réduit la réalité à deux phrases et la question n'est même pas de savoir est-ce que moi individuellement je soutiens ou pas le revenu de base en tout cas je me suis renciné dessus c'est un truc qui me questionne qui m'interroge et ça n'est pas résumable à ça c'est faux le revenu de base c'est quelque chose qui cherche à et ça c'est un truc qu'on n'entend jamais qui cherche à décorréler le revenu de l'emploi c'est même pas le travail c'est de l'emploi et ça mais si je t'ouvre une parenthèse si je te dis que le revenu de base favorise l'émergence d'une intelligence artificielle forte alors il faudrait que tu développes ta pensée pour que je puisse comprendre en quoi quels sont les mécanismes et éventuellement discuter enfin tu me dis ça comme ça c'est une affirmation ok il faut l'étayer pour que je puisse comprendre en quoi ça émergerait ça aiderait à l'émergence d'une intelligence artificielle forte est-ce que c'est parce que ça libère du temps j'en sais rien en fait je t'enverrai le lien ou on le mettra sur nos réseaux il y a eu une audition au Sénat sur ah oui ah c'est Laurent Alexandre exactement j'ai pas encore eu le temps d'écouter son j'ai vu passer ça je lui ai envoyé sur Slack on partage aussi des trucs parce que ça fait partie d'une vidéo que je vais regarder parce qu'elle m'a interpellé parenthèse fermée ok on en était à quoi on parlait du débat à dire que la complexité voilà tu nous as envoyé sur les élections de la période électorale et on a rebondi tout de suite parce que Data Girl c'est un programme éminemment politique donc dans ce temps fort politique des mois qui précèdent l'élection présidentielle c'est-à-dire dommage que ce soit juste quelques mois tous les 5 ans mais évidemment qu'on est qu'on se sent impliqué interrogé et qu'on réagit quotidiennement à tout ce qu'il peut se dire puisqu'effectivement enfin on parle un peu politique mais en même temps l'une des particularités du programme aussi c'est qu'on ne fait pas d'actu alors il se trouve que systématiquement l'actu nous rattrape et l'exemple type c'est qu'on a décidé de faire un épisode sur l'assistana mais les systèmes sont d'actu voilà évidemment le système est toujours d'actu par définition les systèmes et les systèmes en l'occurrence tous ceux qui ont des cortiques et l'assistana on l'a défini il y a très longtemps avant que ça monte évidemment que ça soit encore pire et moi sincèrement et je le dis sans fausse pudeur moi j'ai chialé en lisant certains trucs que j'ai lu des rapports mais vraiment mais absolument révoltants sur la condition de certaines personnes et la raison pour laquelle ils ne demandaient pas l'humiliation l'humiliation sociale mais la conscience ou alors non la conviction pardon que tu n'as pas droit à certaines choses ou alors l'idée que si tu les demandes alors t'es un mendiant qu'il y a ça et je ne peux pas m'empêcher de me dire que tous ces gens qui parlent de l'assistana en mentant parce qu'en l'occurrence ils le savent c'est ça la différence entre le mensonge et l'erreur c'est que Laurent Wauquiez il est président du conseil régional il sait il a les chiffres il a été au conseil général il a les chiffres il sait combien on distribue il sait combien de gens demandent et ne demandent pas la fraude à la carte vitale et ça et effectivement on voit comme ça des mots qui sont balancés et qui créent des mythologies intellectuelles comme l'assistana alors qu'on se rend compte qu'en fait les non-recours les personnes qui ne demandent pas ce à quoi ils ont droit couvrent mais plusieurs fois la petite fraude des revenus garantis et de la sécurité sociale qui elle correspond à une fraction infinitésimale de la grosse fraude aux impôts et notamment aux impôts sur les activités d'entreprise et avec Julien on se tape ça dans la gueule régulièrement et ça nous hérisse parce qu'on est dans cette profondeur là et on y est dans la profondeur factuelle mais aussi émotionnelle ça nous accroche et c'est profondément je reviens à ce truc d'humain parce que c'est un leitmotiv permanent mais quand le revenu de base arrive sur le je garde cet exemple-là sur la table les seules questions et on a une vraie carence journalistique là-dessus je trouve c'est que les seules questions c'est combien ça va coûter et juste on laisse passer les critiques qui disent c'est la fin du travail mais personne pas un journaliste sur aucun débat va dire mais attendez du coup ça veut dire que quoi est-ce que tout le monde accrédite en fait sans poser de questions l'idée que le revenu universel ça serait toucher de l'argent à rien foutre mais c'est d'une bêtise infime mais c'est insupportable c'est quelqu'un qui ne s'est pas posé deux secondes pour réfléchir à quoi ça va servir si vous discutez avec n'importe qui qui porte cette question-là tout le monde va vous expliquer que c'est là notamment que c'est à l'hiver du temps pour créer des choses pour fabriquer pour choisir pour travailler pour choisir son travail un peu comme chez Google non ? sur les jours le quart de c'est quoi c'est un jour par semaine le cinquième quelque chose comme ça effectivement ils développent des trucs après eux ils le développent avec une autre logique explique pour les auditeurs Google laisse je ne peux pas donner de chiffre réel parce que je ne connais pas mais laisse une part du temps de ses employés pour développer des projets totalement personnels et complètement décorrélés de leur activité chez Google ça fait partie du contrat ils sont payés c'est un jour payé pareil je crois que c'est un jour par semaine où ils peuvent faire développer le projet qu'ils veulent pour leur propre créativité alors le revenu de base intègre un peu cette idée-là si ce n'est qu'en fonction et c'est ça qui est compliqué avec le revenu de base encore une fois c'est un concept complexe le revenu de base il est défendu par les ultra-libéraux comme des gens de gauche donc il peut être totalement destructeur d'une protection sociale c'est vrai certains l'entendent comme ça et il peut être en même temps complètement porteur d'une solidarité complètement nouvelle et contributive et ouvrir à d'autres choses mais pour ça il faut juste à un moment donné accepter une forme de complexité du monde et c'est pareil avec les questions climatiques où pendant le débat on a renvoyé sans arrêt à la dette et il y a eu cette phrase de Pujadas qui moi m'a fait hurler à savoir avec vous c'est fromage ou dessert et truit de saumonné putain non mais avec vous c'est fromage ou dessert mais qu'est-ce qu'il ne faut pas dire comme on dit c'est ah bah quoi vous dites que ça va coûter cher d'éviter à nos enfants d'avoir des cancers à cause de la pollution au diesel écoutez franchement là j'hésite quoi je suis un peu ça va coûter cher non mais sans déconner on est en 2017 la COVID-21 il en a fait des caisses et maintenant il nous raconte ça et une demi-heure plus tard il dit l'état d'urgence on va peut-être pas en parler c'est un sujet un peu technique sans déconner et la dette c'est quoi c'est une vaste blague non mais il faut arrêter le délire quoi donc l'état d'urgence c'est un peu technique parce qu'en gros ôter des libertés bon c'est un on veut pas trop en parler par contre il faut savoir enfin supprimer un maximum de postes de fonctionnaires ça c'est un truc on veut en parler beaucoup 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 tout le temps tout le temps tout le temps et à aucun moment c'était l'expression de je sais plus l'un des merde un économiste atterré qui disait vous vous rendez compte que vous avez un débat aujourd'hui où les gens c'est des économistes qui parlent d'économie c'est des économistes qui ont eu un AVC ils ne voient plus que la colonne des dépenses Frédéric Lordon c'est Lordon exactement voilà ils sont émiligiques ils ne voient plus que la colonne des dépenses ils ont oublié que bah parfois en donnant de l'argent à certaines choses et bah on en retirait un bénéfice alors c'est pas un bénéfice avec des euros avec un chiffre d'affaires avec de la croissance et ce genre de mythologie ou des systèmes comptables c'est du bénéfice humain social un intérêt social et ça l'intérêt social ouais bon il nous reste 15 minutes ensemble ça passe vite donc on va vous poser des questions un peu chiantes maintenant Henri oui comment tu vois l'avenir rose par rose raconte un peu on vous laisse j'ai un choix à faire vous avez la même question après rassurez-vous vraiment je vois l'avenir sincèrement en fait il y a vraiment il y a un débat entre moi et moi qui se passe dans ma petite tête il y a une part de moi qui a envie de dire qui écoute il n'y a pas de raison que ça se passe mal puisqu'il suffit que tout le monde fasse des choses d'une manière ou d'une autre dans un sens plutôt positif et voilà ça peut par sujet thématique par thématique tranche par tranche on a l'impression quand même que tous les voyants sont au rouge que le cynisme que l'obsession de l'argent que la logique que le commerce que le rapport de force qu'induit le commerce nous met nous humains dans une situation impossible et que ce sont des tendances très fortes qu'il va falloir vraiment faire beaucoup pour inverser cette tendance qui nous mène dans le mur qui est une tendance très morbide ce qui me fascine dans la logique dans les logiques commerciales je ne sais pas comment les intituler capitalistes mais bon en tout cas celles qui sont obsédées par les colonnes de dépenses et de profits c'est que c'est morbide c'est que ça crée de la mort fondamentalement ça crée de la mort quelques sujets que ce soit là récemment étions sur la culture industrielle la culture industrielle ça tue les sols ça tue les gens avec les pesticides ça tue les premiers ça tue les paysans leurs enfants et voilà donc comme ça dans les tendances morbides on peut difficilement être optimiste même question moi je suis d'un naturel plutôt optimiste donc je reste optimiste après diversité comment je vois ouais exactement après comment je vois le futur en fait je le vois surtout au présent donc je m'intéresse surtout au présent et au passé et j'essaye de pas trop m'interroger trop loin sur le futur j'essaye juste de faire rencontrer le présent et le passé pour on verra ce qui se passe mais ce qui est sûr c'est que le futur en tout cas si on veut sortir un peu de ces histoires là c'est sûr que ça va être un futur un peu en lutte et pourtant je suis pas un militant point levé du tout mais je pense qu'il y a des luttes de moi je les vois encore une fois c'est un point de vue très individuel à l'intérieur du trio moi je les vois comme des luttes de pensée en fait c'est à dire de comment on pense le monde et je m'en rends compte parce que je vois des penseurs je pense à un Bernard Stiegler par exemple qui me fascine parce que c'est un philosophe et que quand il définit des mots et des concepts je vois un boxeur en fait je vois un boxeur qui veut s'emplafonner la Silicon Valley qui veut s'emplafonner le transhumanisme qui veut s'emplafonner des concepts qu'il trouve dangereux pour l'avenir de la société pour ce qu'il crée parce que ces concepts là ont des répercussions concrètes dans des actions d'entreprise dans des actions qui touchent la société et je pense que la période dans laquelle on est est fascinante pour ça parce qu'il y a des choses qui émergent de ça en fait c'est à dire que il y a un combat de pensée qui est assez enthousiasmant parce qu'il y a des choses qui émergent on a des complexités à laquelle il faut arriver à faire face et il faut sacrément se creuser la tête pour arriver à trouver des choses qui vont permettre de faire en sorte que ça soit vivable pour tout le monde et ce qui est passionnant c'est que je sens qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à ça en fait c'est à dire que c'est pas des petits cénacles fermés il y a une pensée ouverte très forte très partagée très passionnée qui part dans voilà qui des fois se contredit qui des fois s'emplafonne mais c'est pas un problème mais il y a un truc voilà très très fort au coeur duquel nous on s'immerge tout le temps et c'est pour ça que c'est si juste d'être présent sur Youtube et d'être présent sur les réseaux numériques de manière générale parce que voilà cette agitation elle traverse tout ça il n'y a pas de à toi alors moi pour aller un peu à la continuité de Julien j'ai eu ces derniers temps quelques épiphanies notamment par rapport à l'éducation populaire et je pense qu'on a on est dans cette démarche là aussi avec DataGuel j'étais émerveillé l'éducation populaire un peu comme Michel Onfray ou non mais parce qu'on est en janvier tu parles de l'épiphanie non mais voilà effectivement on n'a pas tiré les droits et on les a décapité et donc je ne me prends nous sommes les rois mages l'éducation populaire alors mets le coeur raconte un peu c'est dans cette démarche en fait pour moi il y a cette notion à laquelle j'espère DataGuel participe et je l'ai vu participer parce qu'on fait des proches on invite à des conférences et en soi je m'en bats les couilles d'aller faire notre pub ce qui m'intéresse c'est de rencontrer les personnes qui nous regardent et de comprendre pourquoi est-ce que ça est-ce que ça leur fait dans leur tête et dans leur vie et ce qui est formidable c'est que tu lèves de l'enthousiasme avec ça juste en faisant notre taf de journaliste en faisant notre taf de réel en faisant notre taf d'auteur on lève de l'enthousiasme et c'est un enthousiasme qui est agissant donc ça pousse des gens à agir et il y a quelques temps j'aurais probablement été dans un pessimisme proche de celui d'Henri et il m'arrive dans la moitié dans l'hémisphère droit dans l'hémisphère droit d'Henri dans l'hémisphère pessimiste mais en fait j'ai conscience des enjeux et j'ai d'autant plus conscience des enjeux que comme je m'occupe de l'enquête je me baffre des trucs extrêmement négatifs et qu'après avec Julien il m'apporte encore plus de trucs négatifs mais j'ai conscience des enjeux par contre j'ai aussi cette conscience Julien parlait de lutte pour moi la lutte elle est culturelle j'ai pris une claque dans la gueule en découvrant les réflexions de Gramsci sur finalement le fait que si tu veux émanciper des gens émanciper pas dans le sens de leur dire quoi penser à la place de ce qu'ils pensent parce qu'ils pensent mal non leur apprendre à faire émerger en eux-mêmes la conscience de leur pouvoir d'agir et d'agir pour leur propre bien mais qui sera un bien commun et là-dedans les réflexions autour de la démocratie aujourd'hui je pense que c'est le meilleur moment à l'action présidentielle pour se battre les couilles de la démocratie institutionnelle c'est-à-dire que je pense que le meilleur moment là pour justement se dire plutôt que d'aller voter pour un mec qu'on va jamais croiser qui va jamais te consulter te demander ton avis c'est le meilleur moment pour aller dans des quartiers avec des gens qu'on n'interroge jamais à qui on parle jamais auxquels on ne demande jamais ce qu'ils pensent dans des zones rurales dans des bassins ouvriers dans des zones isolées etc. et leur demander juste qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut vous aider à le faire et ça je trouve ça extraordinaire il y a des gens un collectif comme Passons-nous qui essaient de créer à côté de la démocratie institutionnelle une démocratie d'interpellation d'action ça ça me fascine et je suis positif et optimiste dans la mesure où je vois là-dedans un esprit d'internet mais sur le terrain aussi internet c'est très bien pour s'organiser mais il y a un moment où il faut se voir et se voir aujourd'hui c'est à mon sens le truc le plus révolutionnaire que tu puisses faire c'est de te foutre autour d'une table avec des gens que tu connais ou pas et leur dire c'est quoi notre problème commun et comment on peut le résoudre ensemble et ça cette notion de collaboration et de faire émerger les solutions les problèmes puis les solutions ensemble je trouve ça tellement riche et tellement fort tu sais comment on appelle ça chez les hackers quand on se retrouve en physique de quoi les le meat space le m-e-a-t l'espace le meat space ouais ouais tout à fait d'être d'être IRL ben voilà tu vois de créer des des jurys participatifs de créer de l'action de faire du community organizing alors trois petites questions encore l'autocensure chez les journalistes est-ce qu'il y a de l'autocensure chez vous comment on ferait pour améliorer la profession de journaliste petite question tranquille c'est de la faute du caméraman réalisateur derrière moi non mais pour le coup l'autocensure de mon point de vue c'est le problème de la presse avant tout pour avoir été dans des rédactions et avoir beaucoup de confrères avec qui j'échange le coup de monsieur Dassault qui passe un coup de téléphone et qui dit vous pouvez me corriger le troisième paragraphe sur la deuxième page ça ne plaît pas ça c'est marginal c'est ultra marginal la plupart du temps c'est un journaliste qui a peur d'être c'est pire et la pire des autocensures la pire des autocensures c'est vous allez voir David Pujadas ou Jean-Michel Apathy et vous lui dites mais David Jean-Michel la dette c'est pas si grave c'est pas si grave que ça il y a d'autres problèmes à côté et ils vous regardent dans les yeux et vous disent mais bien sûr que si c'est le plus grave des trucs qui arrivent en France aujourd'hui et là tu lui dis mais putain la COP21 la pauvreté le développement de certaines maladies liées aux perturbateurs endocriniens tout ça et non ils en sont persuadés et pour moi c'est ça le pire qui finissent par être tellement enférés dans ça dans cette autocensure qu'ils finissent par y croire et là ils sont convaincus il y a une conviction mais ouais mais ouais une conviction profonde c'est ça le problème ce qui est important une idéologie là eux ils sont dogmatiques voilà là il y a du dogmatisme voilà il faut revaloriser un peu le questionnement le doute le ratage le truc de se dire on peut se planter dans une interview poser la mauvaise question et interroger ce que l'on croit savoir et ils le font jamais ça l'humilité on passe nos temps l'humilité mais attention ça sort pas de nulle part enfin je veux dire ce truc là c'est pas parce qu'ils sont on a pu être confronté au même problème au même logique moi il y a un truc sur lequel j'ai refusé dans lequel j'ai eu du mal à rentrer et ce qui fait que j'en suis sorti quand j'ai pu bosser sur des médias comme France Inter etc c'est l'urgence permanente de la quotidienne en fait et cette urgence permanente enfin je sais que moi j'arrive pas à la gérer je peux pas je peux pas accepter des boulots comme ça parce que ça me laisse pas le temps de penser le sujet que je traite en fait donc nécessairement logiquement mécaniquement tu finis par aller vers le plus simple le plus raccourci le plus rabattu le plus interrogé et le truc et voilà à un moment donné c'est naturel de poser ces questions là sans aller plus loin parce que juste t'as pas le temps d'aller plus loin en fait et je trouve que ce dont on aurait besoin c'est de libérer un peu ce temps là d'ouvrir de l'espace-temps et de voilà du temps de réflexion je suis d'accord tu veux rajouter un goût non pas du tout je me passais à main les cheveux mais c'est un truc qui est arrivé moi ça me reste gravé on a fait une projection pour le 82 minutes le documentaire de 82 minutes qu'on a fait on a fait une projection place de la république de plusieurs nattes à gueule et on a discuté toute la journée avec des gens qui étaient là qui regardaient les épisodes et puis qui on discutait c'était fascinant comme discussion et parmi ces discussions là pour donner la parole aux citoyens et parmi ces discussions là à un moment donné je discutais avec deux jeunes qui étaient étudiants en sociaux on discutait on se disait mais c'est quand même dingue alors ce problème là écologique machin oui mais alors comment on arrive à trouver les solutions mais en même temps on est obligé de partir à rendez-vous on n'a pas le temps en fait ça voudrait dire que si on veut faire évoluer la société il faut qu'on arrive à libérer du temps pour penser revenu de base non mais et là ils m'ont dit ça et je me suis dit mais en fait c'est évident comment on peut faire bouger une société comment on peut demander à des électeurs d'être avertis et de s'investir dans la démocratie si on leur fout des journées là on est arrivé le passeport pour le slogan idéologique pur le simple et court passeport pour le slogan idéologique pur le simple et court c'est Frédéric Lordon qui dit ça ah oui mais c'est l'opposé tu me sauves dernière question t'es très à la bourre toi ou je sais pas quelle heure il est il est 4h15 18h58 il est 58 vas-y c'est bon ça c'est notre dernière question c'est ce qu'on je vais dire de l'émission après vous arrêtez c'est fini ça dépend si c'est une bonne réponse on pourra peut-être te reposer d'autres questions c'est une bouteille à la mer qu'on laisse sur internet c'est un conseil pour les jeunes générations c'est à dire que autant un diplomate qu'un chef d'entreprise ou quoi que ce soit un journaliste il a la même question à la fin laissez une bouteille à la mer pour les jeunes générations sur internet je vous écoute Henri je commence toujours je finirai pour cette fois-ci j'y commence d'accord j'ai déjà commencé moi oh les gars ta première bouteille à la mer il faut assumer la complexité je crois je crois que c'est ça il faut pas avoir enfin moi ce que j'aurais tendance à dire aux jeunes générations c'est que c'est compliqué c'est pas compliqué mais c'est complexe ce qui veut dire que c'est pas compliqué mais c'est plein de petits mécanismes simples et qu'il faut prendre le temps de les ouvrir et ça peut même être fun c'est à dire c'est comme des petits trucs qu'on ouvre il se dit ah t'es marrant t'as fait ça il faut prendre ce plaisir là il faut prendre le plaisir de la complexité je crois que c'est un truc qu'il faut assumer et apprendre si on peut l'apprendre dès le plus jeune âge c'est cool en fait ça nous aide moi je dirais il n'y a rien de ce qu'on a aujourd'hui de positif dans notre société tout ça qui n'est à une époque qui était considéré comme impossible donc c'est la fameuse expression comment est-ce qu'on mange un éléphant une cuillère à la fois et s'informer les végétariens en l'occurrence s'informer informer les autres débattre et faire jaillir les solutions de nos contradictions mais le faire ensemble ne pas rester dans son coin je pense que la tentation d'internet c'est la tentation de se dire que à soi seul on aura la sagesse la tentation j'ai pas dit la tentation la tentation d'internet c'est se dire je peux acquérir cette sagesse par moi-même il y a des outils pour acquérir une partie de la sagesse mais la sagesse n'existe qu'ensemble et ensemble il y a tout ce qu'on a construit de positif dans cette société on l'a construit ensemble il n'y a pas un mec tout seul qui a changé qui c'est qu'ils aient ensemble tout est possible déjà je ne sais pas mais mais non seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin bon ça c'est un proverbe malien je suis pour rien merde je rajouterais juste à la complexité c'est que la complexité elle entraîne la nuance et voilà c'est essentiel en fait pantone moi ma petite bouteille en fait je prolonge en fait la leur parce qu'on finalement on est donné ensemble sur la ta gueule pas pour rien complètement donc oui bien sûr j'ai la complexité aimer la complexité se méfier des bonimenteurs et des réponses faciles se méfier des dogmes se méfier des gens qui savent à notre place qui prépensent le monde à notre place pour penser le monde il faut d'abord l'éprouver aller croiser les gens croiser les autres aller ailleurs apprécier l'altérité ceux qui nous ce qui nous bouleverse nous transforme nous change parce que c'est parce que c'est différent et l'altérité qui est plus vaste que la différence une différence c'est une notion un peu étroite finalement l'altérité c'est vraiment tout ce qui nous remplit d'autres choses heureusement puisque puisque seul on n'est pas on n'est pas très intéressant tout seul dans son coin c'est la multitude c'est pour ça pour notre communauté pour résumer un peu tout ça on partage de temps en temps un slogan publicitaire d'une compagnie de bus qui dit c'est plus intelligent de voyager en groupe on vous conseille d'aller voir ce truc là ça décrit parfaitement ce que vous venez de nous décrire vous voulez rajouter quelque chose ? je remercie c'est bon ? merci ah vous avez une question à nous poser ? vous faites ça pourquoi vous faites ça ça sert à quoi tout ça ? pourquoi des caméras ? pourquoi des questions ? la présence de Morandine derrière c'était obligatoire pourquoi on fait ça ? parce qu'on en avait assez de voir émerger des nouveaux gourous sur internet tant les anciens qui étaient pour nous ou qui sont pour nous les journalistes ou les nouveaux gourous qui ont émergé avec la crise financière des gens qui sont emparés un petit peu de notre internet et on avait décidé de sortir pour montrer qu'on pouvait faire des choses simples avec très peu de moyens et poser des questions directes aux gens pour aborder le sujet face à face à la loyale et on a décidé de le faire pour le bien commun de l'internet et c'est qui la personne que vous aimeriez avoir ? le plus c'est que pour l'instant vous n'avez pas réussi alors là où on s'est pris des vestes on va vous raconter les gars alors on a pris des vestes avec l'ambassadrice américaine en France comme on est des petits malins on a un petit peu travaillé au corps leur standardiste qui est d'ailleurs très charmante très polie qui parle un français parfait qui nous a expliqué que madame l'ambassadrice avait des notions de français limitées et qu'elle ne pourrait pas subir une interview de une heure face à une chaîne youtube de hackers très sourcés non montés non montés exactement et surtout on ne donne pas les questions à l'avance bon il faut dire qu'on ne les a même pas nous-mêmes ça aide vachement donc ça la première veste c'est celle-ci l'ambassade de Chine on n'a pas de nouvelles le site internet de l'ambassade de Chine est à la hauteur de leur envie de communiquer avec nous français c'est à dire à l'abandon ton hacker c'est un peu compliqué et puis c'est les seules vestes qu'on s'est tapées ici il y a Jean-Luc Mélenchon qui nous fait traîner un petit peu depuis 4 mois et demi mais les gens que t'aimerais vous rencontrer que t'aimerais interviewer que vous on se refuse rien en fait on peut avoir pratiquement qui on veut c'est vivant on se donne toujours les moyens de saisir ce qu'on veut c'est quoi votre vision du futur on avait dit une question mais on est trois une question chaque notre vision du futur proche moyen terme long terme s'il vous plaît on va essayer de résumer ça ils me prennent tous nos voyants toutes nos sondes sociétales sont à l'écarlate la soutenabilité sociétale sur les ressources sur l'augmentation des violences sur l'incapacité des états à communiquer d'une façon diplomatique ouverte donc c'est compliqué sur cette partie là on voit comme vous l'émergence de nouveaux phénomènes collaboratifs qu'on essaye soit de pousser soit d'éclairer soit de baquer avec nos petits moyens mais on a quand même la puissance de l'internet avec nous donc ça nous ça nous rassure je pars sous votre contrôle les gars et comment on voit le futur dur nous on est un petit peu des passagers clandestins parce qu'on est très privilégiés on a une situation professionnelle qui ne connait pas encore la crise et c'est pour ça qu'on fait ça bénévolement mais le futur va être tendu pour un nouvel internet pour le futur un nouvel internet ça veut dire quoi ? est-ce qu'il faut transformer ? est-ce qu'il s'est transformé ? est-ce qu'il faut le transformer ? tu dis heureusement on a internet est-ce qu'on aura le temps de le transformer ? peut-être la question c'est plus le web un autre web peut-être libérer l'interconnexion des réseaux nous on le fait tous les jours on a des réseaux très transverses donc on arrive à voir qui on veut pour discuter du futur de l'avenir et des conseils pour les jeunes générations vous avez fini nous cuisinons ? on fera une émission si vous voulez une prochaine fois en tous les cas merci d'être venu nous voir merci à vous vous avez été parfait de A à Z ça s'est goupillé d'une façon parfaite des communications rapides comme on aime c'est-à-dire que tout le monde dans une même boucle c'était super sympa au nom de l'équipe merci c'était cool merci à vous merci merci avec un truc il contredit mais il faut l'assumer et quand est-ce que ça frotte ici c'est ça ça frotte ici il faut le sortir un tout petit peu il était en contact avec ta chemine c'est bon là je voulais intervenir ça frotte ici oui et puis glisser des mains dans mon corsage on te connait moi à l'occasion mais vous le couperez au montage de toute façon on ne fait pas de montage il n'y a pas de montage c'est bon on est bon là je suis désolé pour la communauté il y a des petits bruits et des frottements il n'est pas en contact étonnamment alors attends est-ce que tu veux qu'on continue pendant ça ouais je commence à avoir une petite érection donc ça tombait bien c'est le pit stop alors ça se passe bien donc pendant que pendant le contrat fistole on sort le complètement c'est pour être tout à fait la magie de l'uncut ouais vous êtes déjà ça vous est déjà arrivé de vous faire fact checker par l'internet d'une façon violente une fois récemment façon violente il y a un petit truc quand même du côté de d'ortibiologie ouais ouais il y a eu des ouais il y a des vérifications sur les sources il y a des gens qui ne sont pas d'accord effectivement il y a eu un truc alors attends c'était sur quoi sur la pharmacie la pharmacie ah oui sur l'industrie pharmaceutique sur l'industrie pharmaceutique il a reproché des billets et effectivement j'ai une réponse de candide que je vais faire sur cette question là pardon et après vous la préciserez vous la nuancerez bien sûr on va la nuancer peut-être que vous allez nous autoriser à faire un semi coupure un cap ouais tiens ce serait moi non non on va vérifier c'est juste pour éviter que ça se rapproche tout est bien ouais ok non c'est super ok ça c'est les aléas du direct ah ouais c'est la magie de l'uncut et donc alors on était sur le point de faire un truc de candide pour la première fois de ta vie c'était après mes réponses ne sont que les réponses de candide on se recalme on se calme ça se va bien attends là tu te rends pas compte le niveau de calmitude là et là il est en train de nous faire un contest ok prêt on va prendre c'est la cure lance allez c'est parti donc on en était le fact checking c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501